Alors que plane l'ombre d'une deuxième vague épidémique, l'activité reprend néanmoins au CHU. Le Medical Training Center démontre une nouvelle fois sa vocation à l'excellence et à l'innovation avec la mise en place de deux nouvelles formes de formation, comme notamment des séminaires de formation en chirurgie thoracique et cardiovasculaire sur le modèle des bootcamps américains ou encore la digitalisation des formations du CESU sur une plateforme d'enseignement et d'apprentissage en ligne. Septembre marque également le coup d'envoi des travaux du futur bâtiment du Samus Mur. Les équipes bénéficieront ainsi d'espaces plus spacieux et plus modernes dès novembre 2021. Hélas, les prévisions d'une deuxième vague épidémique se confirment. Le CHU déclenche de nouveau son plan blanc. Fort de son expérience passée, il adapte cette fois-ci son organisation avec un double enjeu, accueillir les patients souffrant de la Covid-19, tout en maintenant le plus possible ses autres activités. Pour ce faire, un tiers des activités chirurgicales et médicales n'induisant pas de perte de chance pour les patients est reportée. Les coopérations s'amplifient entre le CHU et les établissements de santé publics et privés du territoire pour fluidifier l'aval des patients Covid, mais aussi assurer une prise en charge à tous les patients le nécessitant. Cette organisation repose sur une permanence de régulation des admissions en réanimation, un bed manager 7 jours sur 7 pour les lits de médecine dédiés Covid, une plateforme d'orientation en SSR et une plateforme gériatrique fonctionnant 7 jours sur 7. L'unité d'orthopédie et chirurgie plastique est transformée en une unité de réanimation temporaire de 20 places pour anticiper l'afflux de patients nécessitant de soins critiques. Elle s'ajoute aux 66 lits de réanimation déjà en place. Pour renforcer les équipes, des infirmiers d'autres secteurs se forment aux compétences de base de la réanimation. Ils bénéficient d'une formation de 2 jours au CSU, suivie de 3 jours d'immersion dans un service de réanimation conventionnel pour les infirmiers ayant déjà été mobilisés pour la première vague ou 15 jours en binôme pour les nouvelles recrues. Pour compenser le transfert de personnel des services de soins vers les réanimations, une campagne de recrutement est lancée. et on doit apport les épreu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501